Et bonjour, bonsoir, chers émuageurs, j'espère que vous allez bien, je vous fais cette petite vidéo test sur True the Dust, un jeu qui est sorti le 7 octobre, qui coûte 2,15€, qui est un petit jeu de survie, sandbox, craft, construction, que j'ai eu, donc j'ai eu une clé gratuite dans le cadre du programme Kemeler, voilà, j'ai repéré le jeu, il m'a plu, et donc du coup, on va aller tester ce que ça donne, voilà. Voilà, on en a pour, à mon avis, une petite heure, on va découvrir le gameplay ensemble. C'est parti. Alors, mon vaisseau, non pas du tout, mon avion s'est crashé, et donc je me retrouve à devoir survivre dans le Grand Canyon, enfin dans un Grand Canyon, alors on voit en termes de style, on reconnaît du Unity à but de nez, non c'est du Unreal, je ne sais plus, non je crois que c'est du Unreal, bref. Bref, on va voir ce que donne le jeu, alors j'ai déjà fait l'intro, c'est-à-dire j'ai déjà repéré les mécaniques de base, donc je vais avoir une petite barre d'accès rapide en bas, une jauge de vie, de soif, pas une jauge d'épuisement, de soif et de faim. Enfin, on va devoir survivre et s'échapper de ce canyon, alors je sais qu'il faut que je trouve de la nourriture, voilà, donc ça va être toute une série de végétaux que je vais pouvoir cuisiner ensuite, on va pouvoir crafter pas mal de choses, donc on va essayer de faire ça correctement. On va déjà probablement, alors on a une rivière qui est à proximité, qui sera probablement notre source principale d'eau, je pense, bon là il y a pas mal de choses autour, c'est cool. Donc mon nouvel objectif, trouver de l'aide à la fin du canyon, et bien on va faire ça, mais la fin du canyon de quel côté ? La vue de nez, je pense qu'il va falloir qu'on descende la rivière, la rivière étant là-bas, on va aller voir après. Donc je vais pouvoir aussi récolter du cactus, ça, ça va être pour boire, je vais pouvoir cuisiner des plantes, ce qu'on va faire, on va déjà se rapprocher de la rivière, ça va déjà être pas mal. Il y a du bois aussi, je sais que le bois va être un matériau de construction utile. Donc dans un premier temps, on va déjà essayer de voir comment on fabrique, donc de l'eau, water filter, nourriture, nourriture, je suppose, non ça c'est les armes, voilà. Cactus water, donc il me faut de la pulpe de cactus, et mixture d'herbes, il me faut donc des herbes que j'ai commencé à récolter, et de l'eau de cactus, donc il me faut des cactus dans tous les cas. Alors, hop, là il n'y a pas de buisson qui soit récoltable, non. Press F to open building, ok, ça marche, quand il n'y a rien de sélectionné, je peux appuyer sur F pour construire directement, donc pour l'instant on récolte, alors c'est quoi, c'est 3, on va récupérer, du bois, non, non. C'est un jeu qui est sans prétention a priori, qui est la preuve, 2,15€, voilà, mais qui, moi je pense, en fait ce qui m'a accroché au début dans le jeu, c'est le fait que pour une fois, c'était pas un service spatial, on nous posait quelque part dans le grand canyon, il fallait juste, on va prendre un peu de bois, il me faut du cactus aussi, j'ai dit, et qu'on était juste à essayer de survivre dans le canyon, moi ça me plaisait bien dans l'idée, allez, pour une fois on sort de la science fiction, enfin en tout cas, a priori, je ne sais pas si à un moment donné il ne va pas se passer des trucs étranges, mais voilà, on sort un peu de la science fiction, on est à la rivière, on va pouvoir descendre jusqu'au canyon, il me faut des cactus par contre, donc j'étais juste à côté, là où j'étais, on va retourner en chercher, tiens, voilà, en voilà, un ici, ah, hop, en fait a priori les cactus, les buissons que je peux ramasser sont, il y a un contact dessus, ok, alors, non je ne veux pas, mais non je ne veux pas la torche, diantre, par contre je veux bien la pioche, voilà, allez, voilà, un peu par là, on va en choper pas mal, parce que le soleil descend très très vite dans le canyon, et je ne voudrais pas être dans la galère pour trouver des cactus, ou faire de la bouffe, donc on va essayer de faire ça avant que la nuit ne tombe, on va en prendre encore un, je ne sais pas, regardez combien il en faut, on va regarder combien il en faut pour faire un truc de flotte, puisqu'on a vu qu'il en fallait un pour la nourriture et un pour l'eau, alors, voilà, allez, allez, t'es là, t'es là, je récolte le cactus qui est là aussi, alors pour le craft, normalement, donc ici, cactus water, je peux en faire deux, voilà, c'est marqué en bas à droite, par contre, dans les herbes, je n'en ai pas assez, il m'en faut plus, il faut qu'on passe la nuit, les gens, il faut qu'on passe la nuit, c'est important, alors, I want to survive, comme dirait l'autre, je peux avoir un, non, je ne sais pas s'il y a des points de récolte qui sont devinables, genre est-ce qu'au bord de l'eau, il y a plus de chances de récolter, par exemple, j'ai l'impression que dans chaque pack de buissons, j'ai l'impression de pouvoir en choper un, voilà, la nuit, elle tombe super méga vite, en fait, il fait déjà quasiment nuit, c'est quoi ça fait ? Ah ouais, il fait quasiment nuit, ok, bon, ben j'espère que vous n'avez pas eu peur dans le noir, dans le grand canyon, parce qu'on est parti pour faire un petit moment dans le noir, je vais avoir la torche qui va m'aider un peu, je crois que j'ai vu, ben, j'ai vu qu'on pouvait faire un feu de camp aussi, donc, peut-être qu'on va scaler un feu de camp, histoire de ne pas se mettre dans la mouise, là, il y en a un là, c'est bon, je l'ai eu, ok, il y en a un autre ici, bon, a priori, au bord de l'eau, il y a plus de buissons qui sont récoltables, ce qui est plutôt logique, en soi, alors, oui, non, déjà, on va mettre la torche, voilà, ça va être mieux, quoi que la torche, ça fout la pression, en fait, t'as l'impression que tout devient stressant, toutes les ombres, alors, allez, je suis coincé, on va peut-être économiser les piles de la batterie, tu veux me dire, donc, on éteint la lumière, pour l'instant, il ne fait pas encore vraiment nuit, hop, et là, là, c'est pas récoltable, ici non plus, alors, est-ce que je peux me fabriquer à manger, tout de suite, non, il me manque de la sage rush, qu'est-ce que c'est ? Et là, make a machete for more efficiency, cactus extraction, animal killing, Ah ! Donc, il y a des animaux, ce qui en soi n'est pas une bonne nouvelle, est-ce que vous croyez qu'on est safe quand on est dans l'eau ? Je l'ai looté ou pas ? Euh, il m'en manque encore, est-ce qu'on va survivre ? Voilà une grosse quise, ah, yes, on va en plus, allez, dis-moi que ça suffit, il en manque combien ? 1 x 10, et j'en ai 9, il m'en manque une, ok. Et on n'y voit plus rien ! Je l'ai looté ? Non, je ne l'ai pas looté ? C'est où ? Là, ok, là voilà. Donc là, on peut se faire à manger, ok. Donc je vais pouvoir boire, ça devient presque urgent d'ailleurs. Drink. Voilà, en voilà une. La deuxième, elle sert pour le craft. Ok. Vu que ça ne remonte pas tant que ça, on va peut-être essayer de choper un autre cactus. Alors, j'avais dit que je redescendais la rivière, en fait, je la remonte. Mais c'est pas grave. Tiens, voilà un cactus. On va peut-être prendre de là, ouais, on va prendre du stock en cactus, parce que j'ai, on meurt de soif avant de mourir de faim, en général. Voilà, donc j'en vois pas mal, là, pendant que le jour est encore, enfin, le jour. La lumière laisse encore entrevoir les trucs. Et puis après, on va se poser un feu de camp. Et faire le point sur notre vie, sur l'avenir, sur le canyon, sur tout ça. Un peu la pression dans le noir, moi. On va s'installer au bord de l'eau. Voilà. Alors. Profite pour ramasser, tiens, il y a une petite zone plane, on dirait. Peut-être se faire un feu de camp ici, en fait. Pas de buisson récoltable. Vas-y, il y a une petite zone plane au bord de l'eau. Un peu de chance que le niveau de l'eau monte. Donc on va se poser par là. Alors, un feu de camp. Un feu de camp. Voilà. Et donc, comment on le construit après, c'est... Ah oui, c'est... Hop. Il faut faire F, c'est ça. Et est-ce que je peux construire un feu de camp ? Page suivante. Non, ça c'est uniquement pour les constructions en bois, en fait. C'est uniquement pour les constructions en bois pour faire une base. Donc. Feu de camp. Construire. Ah non, faut que je le mette là ? Peut-être. Yes, c'est ça. Ok. Interact. Donc là, je peux mettre du bois dedans. Voilà. Et je peux l'allumer. Et après, il faut que je mette des trucs en haut à transformer. Alors, il transforme quoi, lui ? Euh, Dead Can. Alors. Pour forger des nouveaux items. Ok. Bon, ben, en attendant, ça va déjà me mettre un tout petit peu l'ambiance. Parce que ça va m'allumer une lumière. J'aurai un repère. Mais par contre, j'ai pas mis beaucoup de bois dedans. Peut-être en mettre plus. J'en ai combien là ? J'ai 8,9 kilos. On va tout mettre. Peut-être split ou pas ? Split. Yes. Voilà. On va mettre la moitié ici. Voilà. Ça nous fait un repère. Alors, il y a du cactus par là. On va regarder ce qu'on peut installer. Au moins, on mourra pas de soif. Là, il y en a un autre ici. Il y en a un autre ici. Enfin, pas probablement, d'ailleurs. Pour choper de douce. Donc, ça, ça va valoir le coup. Je suis à côté du feu. On va refabriquer. Alors, on va regarder un peu ce qu'on peut construire. Donc là, j'en fais deux. Je peux peut-être tout faire, d'ailleurs. Parce qu'on peut... Ouais, vas-y, je fais tout. Je peux en faire combien ? 5, 6, 7, 6. Voilà. On en a fait pas mal. On verra. J'espère que ça se stack. Oui, ça se stack. Ok. Donc, du coup, dans les crafts... Ça, c'est quoi ? Maison. Comfire. Furnace. Furnace. Stone furnace. That can replace. No one. Don't use. C'est pour forger des items aussi. D'accord. Et alors, du coup, le truc pour filtrer l'eau. Voilà. Water filter. Il me faut de l'iron. Iron, il faut casser des cailloux. Bon, on va essayer de casser des cailloux. On va trouver des cailloux. Est-ce qu'il y a des cailloux ? Bonjour. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça se casse. Nope. Ok. Là-bas, j'ai l'impression d'avoir des cailloux, non ? Je rêve. Alors, est-ce que c'est des cailloux ? Non, c'est des plantes vertes. Ah ! Tiens, voilà des cailloux. Ça, je reconnais l'aspect d'un caillou. Je suis chaud. Je ne peux pas les récupérer. D'accord. Avec la pioche. Non plus. Ok. Donc, c'est un outil que je ne sais pas, peut-être. Non, a priori, je ne peux pas y récupérer ça. D'accord. Donc, on va regarder les outils. On va se rapprocher du feu. Ah, j'ai soif. Comment ça se passe si mon feu est éteint ? Il va falloir qu'on se fasse un repère. Ah, il est là. Got it. Alors, il faut que je boive. Donc, drink et redrink. Voilà. Donc, dans les outils, on peut fabriquer. Woodhance, machette, pickaxe, hammer. Un marteau ? Vous croyez qu'il faut un marteau ? Stone x 10. J'ai chopé de la stone. Comment j'ai fait pour chopé de la stone ? Alors, admettons. Je me fabriquer un marteau. Peut-être que c'est le marteau pour casser les cailloux. Bizarre. J'aurais plutôt pris une pioche, perso, mais... On est à l'abri de rien, comme dit à l'autre. Allez. Voilà. Donc, c'est bon. On va essayer. C'est quatre. 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 Je vais chercher un poteau pour faire un repère. Parce que là, sinon, je ne vais jamais retrouver mon feu. Voilà. Là, on a du caillou. Alors, caillou avec le marteau. Ça me paraît tellement bizarre, le marteau. Ah, c'est ça. Ok. C'est le marteau. Stone et iron. Parfait. Et on en chope, a priori, pas mal. Ça devrait le faire. Il en reste ? Non. Il n'en reste pas. Bon. Retournons à la maison. Euh... C'est vous. Hello there. Oui, c'est là. Ok. Donc là, je vais pouvoir mettre dans mon feu de camp, mon iron. Voilà. Et... Non, c'est pas ça. Où ici ? Non. Alors, attends. You can make iron with this. Ouais, ben, vas-y, go. Comment je fais pour décider ce que je mets ? C'est automatique. Split, drop, nope. Cooking. Alors, c'est peut-être le furnace. Il faut peut-être faire le furnace, en fait. Il manque de la stone. Peut-être que c'est pas là-dedans qu'on le fait. Peut-être pas dans le feu de camp. Il faut que j'aille choper de la stone en plus. Parce qu'il y a... Ouais. Need one unused to forge new items. C'est peut-être pour la cuisine, ça. Et... Ouais, on va essayer de faire le furnace, du coup. Mais... Il faut le craft bench, d'abord. Donc, crafting bench. Il est là. Pour un fabricant. C'est les trucs de sauvage, ça. Allez. Il est où ? Il est là. Je le pose ici. Et... Normalement... 5. 5, c'est bien. Allez. Voilà. Ouh, c'est gros. On va le mettre au bord du feu. Voilà. Et donc, là-dessus, je vais pouvoir crafter... Crafter... Infernaïs. Sauf qu'il me faut de la stone. Ok. Give me some stone, please. Elle est où, la rivière ? Elle est de ce côté-là ? Ok. La rivière est de ce côté-là. Il faut que j'aille de l'autre côté. Est-ce que vous croyez que le jour va revenir ? Ou est-ce que la nuit va être éternelle ? Ce serait dommage. Cactus. Toujours pas manger le truc de plante que j'ai fait, là. Je me le garde pour plus tard. Je sais pas où il est. Il est là. Euh... Caillou. On y voit que tu dalles. On y voit rien du tout. Ah, voilà. 4. Oui, 4. Allez. J'y vois rien du tout. Donc là, ok. Et là... Compliqué, dans le noir. C'est un caillou qui se fait à la pioche. D'accord. Donc, il y a des cailloux à la pioche et il y a des cailloux en... Ok. Entendu. On fait ça comme ça. Ah non, la pioche va peut-être plus vite, en fait. Il m'en faut 30, on a dit. Donc, j'en ai pas assez. Ok. Bonjour. Quelqu'un ? Hello there. Donc là, c'est un petit caillou, donc il faut le faire au marteau. C'est ça l'idée ? Je ne sais pas. Ah, mais est-ce que je vise à côté ? Allez, allume cette lumière. Je ne bouge plus. Je mets le 2. Non. Non plus. Je n'arrive pas à récolter ce petit caillou. Ok. Bon, donc je ne peux pas le faire. Apparemment. Apparemment. Bon, va comprendre pourquoi, chat. Non, je ne peux pas. D'accord. Allez. Trouve-moi un autre caillou et fais que le jour se lève. Voilà. Celui-là, il est mieux. Merci. Alors, ça va être compliqué. Si les cailloux ne sont pas récoltables tous, on va galérer un peu. Parce que ça ressemble à des cailloux, mais ça n'en est pas. Néanmoins. Ok. So. We've got a problem, John. Allez, toi t'as un gros caillou. Forcément, je peux te looter. Non, il ne veut pas ? Je suis très très déçu. Bon. D'accord. C'est quoi la mission ? C'est parce que j'ai faim. Ah ! Il a l'air capricieux, le jeu. Du coup, je n'en ai pas assez, ici. Ah, y est, j'en ai assez. Ok. Et le soleil se lève. Voilà une très bonne nouvelle. On va manger tout de suite. Allez. On mange au lever du soleil. Non, c'est là. Comment ça marche ? D'accord. Alors, je ne peux pas manger ma salade, là. Comment ça se passe ? Mixture of herbes. Boil of the campfire. Ah ! Boil of the campfire. Ok. Il faut les mettre à cuire. J'espère que ce n'est pas trop long, parce que j'ai la dalle. Où est-ce que ça se passe ? Où est ma maison ? Où est mon truc ? Je suis perdu. Genre, c'était par là, non ? Il faut vite que le soleil se lève. Sinon, il faut que je refasse un autre feu de camp. Parce que j'y vois que dalle. Allez. Et je commence à avoir faim. On va faire un deuxième feu de camp, je pense. Alors. Parce que là, pour l'instant, je vois que dalle. Et je ne veux pas mourir. Hein ? Qu'on se le dise. Euh, feu de camp. Ici. Je crois que du coup, j'ai plus assez de pierre. Mais tant pis. Voilà. Comment ça ? Il est haut. Ah, interact. D'ailleurs, caillou sur caillou, tout fout le camp. Euh, j'ai plus de bois. Ah, j'ai plus de bois. C'est la zone. Donc, ok. Donc, la pression est à son comble. Parce que je crois que je vais déjà mourir là. Enfin, quasiment. Allez. 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 Voilà. On va mettre le truc à cuire tout de suite. Voilà. Il est où ? C'est où le feu de camp ? Sans déconner. Caillou sur caillou, c'est la zone. Je ne vois pas où il est. Ah, il y a. Ok. Allez, fais cuire le bordel. Pendant ce temps-là, je bois un coup. Voilà. Ouais, si, ça va, c'est vite. Parce que je suis à deux en nourriture. Ce n'est pas fou fou. Ok. Et ça, je peux le manger. Direct. Non, ça se drink. Ça ne se mange pas. Comment je fais pour manger ? Tu veux que je mange quoi ? Fish trap ? Woodlug. Place un river for fishing. Ah, fuck. Fuck. J'ai cru que ça se mangeait. En fait, ça ne se mange pas. Ça se boit, le truc que j'ai fait. Damn Ned. Je ne vais jamais y arriver. Je suis à zéro en nourriture. Je vais mourir de faim. Vraiment. Allez. Voilà. Le truc de pêche. Fish trap. Ok. Je ne vais pas mourir de faim, quand même. J'espère qu'il y a un délai. Ok. 5. 5. Ici. Je ne suis pas sûr que ce soit dans l'eau, là. On peut en faire deux ? J'aurais dû le mettre dans la rivière, rivière, genre. Suffisant de ressources. Bah oui, forcément. Collect fish trap. Il n'y a pas de fish dedans. Je pense que... Je pense que ça ne va pas le faire. Je pense que je vais mourir. Je ne peux pas manger des herbes, là. Split, drop. Split et drop. Ok. Je ne peux pas manger des herbes. Euh... Hum... Je suis dans la mouise. Vas-y, on va essayer de refaire un autre... Allez. Hop. Essayer de faire un autre truc à poisson, là. En espérant que ça loote vite. Allez. Je peux le construire ou pas ? Euh... Fish trap. Voilà. Ça ne trappe pas de poisson, là. Ouais, non, c'est ça. Hop. Je pense qu'on est mal. Je pense qu'on est mal. C'est quoi le délai ? 0 sur 10 kilos. On a autre chose à faire bouffer ou pas ? Piquex, machin. Lampes. Je ne veux pas mourir. Attrape du poisson, nom de nom. Ouais, celui-là, il ne marche pas. On va en faire quelques-uns. Euh... Et du coup, ma vie, je suis à 10, quoi. 8. Euh... Je ne peux rien faire pour bouffer. C'était quoi, le truc de nourriture ? Mixture, machin. Il manque. Sage brush. Ah ! Yes, we're more. Ok. Donc, j'ai perdu tout ce que j'avais dans mon inventaire. C'est ça, l'idée ? C'est ça, hein ? Bon. Très bien. Respawnons. Allez, je respawn là. Je ne sais plus où est mon camp et tout. Mais c'est la fin du monde. Je n'ai plus rien dans mon inventaire. Ouais, c'est ça. Et genre, je n'ai plus mes outils. Ah ! Mais ça ne va pas du tout. Bon, alors, déjà, on va essayer de retrouver le matos. Comment on refabrique une hache ? Une hache. Il faut juste du wood. Ok. Vas-y, fais une hache. D'accord. Et pour les cailloux, c'est celui-là. Bon. Allez, on part du principe qu'on a les armes de base. C'est déjà pas si mal. C'est la dèche. Ça craint. Ça craint. Si je meurs... Vous voyez qu'il y a encore mes pièges à poissons ? Ce serait bien. On va espérer qu'il y a encore les pièges à poissons. On va déjà espérer les retrouver. Allez. Bon. Alors, normalement, je suis installé quelque part au bord de la rivière, de ce côté-là. La question, c'est où ? Il y avait des arbres pas loin. Donc, c'est peut-être ici. Pour l'instant, je loot pas, mais c'est pas bien du tout, en fait. C'est pas que je loot les buissons qui sont dispo. J'en ai ramassé un ou pas, là ? Là. Ok. Quoique, en fait, non, parce que... Ici, tu peux le cuisiner, mais ça te nourrit pas, donc... Alors. Est-ce que mon craft bench, il est encore là ? Les animations du saut sont un peu étranges. Honnêtement. Euh... Voilà. J'ai l'impression qu'on a perdu notre campement. Donc, en gros, t'as intérêt à pas mourir. Donc, on va se mettre en place tout de suite... Ah ! On va se mettre en place tout de suite des... Voilà. Un campement et... De quoi fabriquer de la nourriture. Donc, des... Euh... Des trucs pour pêcher. Alors, allez. On rigole pas, à ce fois-ci. Lesson is learned. Hein. Enfin, on va se faire un repère pour retrouver sa maison, aussi. J'ai vu qu'on pouvait faire des poteaux, je crois. On va peut-être faire des poteaux pour se repérer. Parce que ça craint. Allez, on est au bord de l'eau. On va fabriquer... Parce qu'elle est à côté de ces arbres, là. Voilà. Je vois du cactus, en plus, là-bas. Ça, c'est très cool. Allez, je prends cet arbre, là, aussi. Et on s'installe, là. Donc, pour s'installer, la première chose... Je vérifie, quand même, qu'il n'y a pas le... Ouais, non, il n'y a pas. Il y a plein de buissons, ici. Il faut trouver un endroit qui est vachement facile à repérer. Il y a un arbre tout seul. Peut-être l'arbre tout seul. J'ai pas de boussole. Ouais, on va se dire qu'on se met au niveau de l'arbre qui est solo, là. Donc, il me faut des pièges à poissons. Il me faut trois. Voilà. Trois pièges à poissons. Qu'on va poser. Je peux avoir les trois d'un coup, ou pas ? Oui. Est-ce que ça s'empile ? Ça s'empile pas. D'accord. Hop. Et hop. Voilà. Donc. Alors, on essaye. Il faut les mettre quoi ? Dans le sens de la rivière ? C'est ça l'idée ? On peut faire ça. Voilà. Hop. Et on essaye de faire ça RP, même si je ne suis pas sûr que ce soit efficace. Mais... On essaye comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mis trois pièges à poissons. J'aurais pu en mettre un au milieu. On va se faire un poteau tout de suite. Mais alors, genre tout de suite. Pour savoir où on est. Alors, poteau. Ici. Allez, pose un poteau, non. Il ne veut pas ? Alors, place on fondation. Ah, là, il faut poser les fondations d'abord. D'accord. Fondation. Down floor. Down stair. Fondation. Non. Fondation. Ok. D'accord. Donc là, j'ai posé les fondations. Et je peux donc poser le poteau qui va avec. Sale idée. Ah, je n'ai pas sélectionné le poteau. Bon, vas-y. On est des riches. Voilà. Ça fait une petite plateforme. Est-ce que je peux faire un poteau, sans déconner ? Non, il ne me propose que les fondations. Alors, si je fais ça. Est-ce que c'est mieux ? Ah ! Ah, c'est mieux. Va te poser là-bas. Pose-toi là. Ok. Bon. On a deux poteaux. Ce n'est pas tout à fait RP, mais ça marche. On va dire que ça marche. On peut les déconstruire ou pas ? Control. Non. Piocher. Enfin. Non. Ah si. Il n'y a pas de bruit, mais on peut le récupérer. On va le mettre au centre. Je ne sais pas si j'ai re-looté le bois. On verra bien. Tac. Il faut absolument que j'aille chercher de l'eau. Donc. Hop. Poteau ici. Voilà. Ici. Et ici. Et on va chercher du cactus. Juste là. Il ne faut pas se faire avoir deux fois, non ? Si on déconneit. Alors. J'ai remonté un peu le son, parce que j'ai l'impression qu'on ne l'entend pas beaucoup sur la capture. Donc j'ai remonté un peu le son du jeu. On verra bien. On verra bien. Alors. On a soif. Donc on veut de l'eau. Hop. Ici. On en veut plein. Allez, fais-toi plaisir. C'est bon. Ça se trouve que mes poteaux ne sont pas assez hauts. Ah si. Je vois mes poteaux de loin. Nickel. Hop. Je peux en mettre un au-dessus, vous croyez ? On va pouvoir mettre le feu de camp au-dessus. Alors. Poteaux. Oui. Voilà. Là, il y a du repérage. Là, on se voit. Il n'y a pas un truc qu'on peut mettre, genre, window frame, wooden floor. Il n'y a rien qui me permette vraiment de marquer mon truc. Nope. Ok. Bon. Au moins, on a les deux poteaux. On va aller voir si la pêche est bonne. Oui. Nice. Ah bah voilà. Ok. Bon. On devrait survivre ce coup-ci. Un peu de poisson par là. Et. Un peu de poisson. Voilà. Un petit feu de camp pour faire cuire tout ça. Et on est bon. Eh. On ne va pas se laisser à un. On ne va pas se laisser à abattre. On va le mettre là parce que ça fume. Hop. Ici. Comme ça. Au top. Allez. Un peu de bois. Et du péchon. Et on l'allume. Et c'est parti. Nickel. On ne mourra plus de faim, les gens. Donc plus de faim, plus de soif. Sachant qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse des provisions. Puisqu'il faut qu'on rejoigne le bout du. Le bout du canyon. Mais je pense que ce n'est pas tout de suite. Vas-y. On va s'étendre un peu. Histoire de faire ça bien. Alors, il faut. Non, c'est F. Euh. Les fondations, c'est celle-là. Il va falloir cliquer. Je n'ai plus assez de bois. Ok. Salut. Bon, je pense que ce n'est pas un jeu avec une durée de vie très élevée. Mais ça peut être marrant sur un coup. De dire, bah allez, tiens. On va aller s'amuser à faire un petit truc. En termes de performance, ça fonctionne. Après, en termes de gameplay, c'est des choses qu'on connaît déjà beaucoup. Mais ça peut être rigolo pour quelqu'un qui a envie de se faire une petite séance dans le Grand Canyon. Il y a moyen de s'amuser un peu, je pense. C'est pas, comme je le disais en intro. C'est clairement pas un jeu avec une grosse prétention. Ah ! Je ne peux pas porter plus. Ok. C'est pas un jeu avec une grosse prétention. Techniquement, on le sent. On voit bien. Je pense que c'est une petite team, en fait. Je pense que c'est une ou deux personnes qui travaillent sur le jeu. Voilà. Mais c'est toujours intéressant, je trouve, de voir... Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi je n'arrive pas ? À quel moment ? Pourquoi ? Fondation. Pourquoi je n'ai pas accès aux fondations ? Toujours intéressant de voir comment... Si des petits... Entre guillemets. Ah, mais je ne peux pas mettre devant, en fait. Je suis trop près de l'eau, probablement. Comment des petits développeurs ou des gens, voilà, juste qui ont une idée, qui se disent, bah tiens, moi je ferais bien un petit jeu, machin, tout ça. De voir comment ils pensent les choses, voir s'ils sont capables d'originalité ou de... Ou si on est sur des reproductions de gameplay, alors ce qui est, pour le coup, là, un peu le cas. On sent... Tiens, manger. On sent l'inspiration de plein d'autres jeux, clairement. Clairement. Et... Voilà, mais on n'est pas à l'abri, des fois, d'avoir des surprises sur ce genre de jeu. Ok, je mange direct, c'est cool. Par contre, ma vie, elle baisse. Pourquoi ? Est-ce qu'il n'est pas cuit ? Ah, parce qu'il n'était pas cuit ! Ah, je suis un boulet ! J'ai mangé du poisson pas cuit. Je suis un boulet. Et du coup, ça a entamé ma vie. Mais oui. Rofish. Elle... Bah non, non, c'est même pas, il était cuit en fait, mais simplement, ça entame ma vie. Ah, et comment on fait pour se soigner ? Ah, c'est assez problématique, ça. Parce qu'à chaque fois que je mange, ma vie, elle baisse. Est-ce que ça remonte, ça ? Est-ce que ça a tendance à remonter ? Ce serait bien. Ce serait bien. Et je peux donc faire le furnace ou pas ? Non, il faut que j'aille chercher de la stone. Je ne sais plus pourquoi c'était. Si, c'était pour le... Le... C'était pour quoi ? Je ne sais plus ce qu'on voulait faire. Je ne sais plus. Bref. Là, c'est en train de cuire. Ma vie est vachement descendue. On profite qu'il fait jour pour aller chercher des cailloux. Comment ça ? Mais si, allez, tu arrives. Il me faut le marteau. J'ai une incompréhension par rapport aux armes, là. Je ne comprends pas. Qui fait quoi ? Là, je ne peux pas choper de stone. Ouais, d'accord. Et lui, non plus. A priori, je n'ai pas le droit de looter ce caillou, là. Bon, problématique, à mon avis. Il y a des soucis. Parce que là, si je ne peux pas, ça va être compliqué. Non, a priori, il ne veut pas. A priori, il veut... Ah, ok, là, il veut bien. Allez savoir pourquoi. Du coup, si je fabrique le marteau... Euh, marteau. Ici. Je n'ai pas encore assez de stone, d'accord. Je pense que c'est à la taille du caillou, en fait. Probablement. On va voir, mais... Ouais, voilà. Là, ça marche. Et donc... Ouais, par contre, il va falloir que je vide mon inventaire. Euh... Alors, un marteau. Le marteau, il atterrit là. C'est parfait. Dans une seconde. Ou deux. Allez. Allez. Mais si, tu peux le faire. Voilà. Hop. Nope. Bon. Muf. Très très déçu. Très très déçu. Alors, est-ce que mon poisson... Ouais, alors le... Ouais, 35, ça n'a pas bougé. Mon poisson... Il est cuit, a priori. Donc, si je le mets là... Non, ça devrait aller. Non, je perds de la vie ou pas ? Ah, non, je vais perdre de la soif. Et ça, ça ne me pose pas de problème. Parce que je peux boire. Tout va bien. Bon. Ouais, j'ai vraiment mangé de poisson cru tout à l'heure, en fait. C'était ça, le problème. Euh, bon, du coup. Je vais m'arrêter là. Mais je pense qu'on a compris l'esprit du jeu. Si ça... Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que le jeu est beaucoup trop frais, techniquement. Et que... Et je pense que... Je pense que l'idée est relativement limitée pour l'instant. Je ne sais pas s'il y aura un suivi sur le jeu. Euh, on reconnaît des mécaniques, hein. Comme je disais, on reconnaît des mécaniques qu'on a déjà beaucoup, beaucoup vues. Euh, l'esprit... L'esprit Grand Canyon. Il faudrait voir. Peut-être qu'il y a de la faune. Je ne sais pas. Là, je doute qu'il y ait de la faune, honnêtement. Compte tenu de... Compte tenu du jeu, je doute qu'il y ait de la faune. Il faudra que je... Il faudra que je teste, éventuellement. Mais, euh... Voilà, on voit l'esprit du jeu. Là, je vais pouvoir faire un coffre pour en stocker mes trucs. Il n'y a a priori pas de grosse nouveauté en termes de gameplay. A voir. A voir. Pas... Autant, je vous le dis, hein. C'est des jeux qui me sont offerts dans le cas de Kemeleur. Mais là, pour le coup, je suis moyennement convaincu par le jeu. Alors, certes, à 5€, ça... Comment dire ? À 2,15€, ça casse pas des briques, hein. Donc, voilà. On peut se permettre. Mais, je suis pas... Pas convaincu. Comme ça, là. Je suis pas convaincu par le jeu. Oups. Mais, euh... Voilà. Ça peut être rigolo, peut-être. À 2,15€. Ça peut être rigolo, un après-midi, de se faire un petit délire. Un petit délire. Construction dans le Grand Canyon. Du coup, description du stream. Tous les liens utiles, comme d'habitude. Description de la vidéo, évidemment. Tous les liens utiles, comme d'habitude. Et puis, voilà. On se retrouvera. Alors, j'ai plein de jeux, en ce moment, qui arrivent, là, dans ma boîte aux lettres. J'ai plein de jeux. Donc, je joue le jeu, d'essayer de les découvrir. Voilà. Là, c'est tous des jeux qui sont dans le programme de Kemeler. Voilà. Ou des petits développeurs. Enfin, plus ou moins petits, d'ailleurs. Essayent de faire découvrir leurs jeux. Là, en l'occurrence, on a pu voir un petit peu. Je... Je... Voilà. Je vous ai donné mon avis. Euh... Je vous dis à très vite, les gens. Et dans tous les cas, 21h15... 23h30, ce soir, en stream. Alors, ce soir, c'est No Man's Sky. Mais peut-être que quand vous regarderez la vidéo, ce ne sera pas No Man's Sky. Allez. À très vite. Ciao. Au revoir.